Bonjour les amis, aujourd'hui jeudi 20 janvier, nous sommes ensemble encore une fois avec grande joie pour pouvoir méditer la parole de Dieu ensemble. Voilà, merci d'être là avec nous, merci beaucoup aussi de partager cette vidéo autour de vous pour que plus de personnes puissent connaître le Seigneur et sa parole. Allons-y, prions ensemble, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens Saint-Esprit parce que nous ne sommes rien sans toi. Viens Saint-Esprit parce que nous avons besoin de ta présence, de ton illumination, parce que nous ne faisons pas seulement une étude de la parole, nous faisons une méditation. Nous voulons connaître les sentiments de Dieu, nous voulons connaître davantage notre Seigneur. Voilà pourquoi nous te implorons, guide-nous Saint-Esprit. Respire en moi Saint-Esprit afin que je pense ce qui est saint, agis en moi Saint-Esprit afin que je fasse ce qui est saint, attire-moi Saint-Esprit afin que j'aime ce qui est saint, affermis-moi Saint-Esprit afin que je garde ce qui est saint, et garde-moi Saint-Esprit afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, nous méditons aujourd'hui l'évangile de Saint-Marc, chapitre 3, verset 7 à 12. Marc 3, verset 7 à 12. Lisons ensemble. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer. Et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyre. Et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guillisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, toi, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Voilà, quelque chose de très attirant. Voilà, le Fils de Dieu qui fait de miracles, qui fait de guillisons, qui fait de libérations et qui attire de multitudes. Même les esprits impurs se jetaient à ses pieds, criant, toi, tu es le Fils de Dieu. Face à l'agir de Dieu, les gens reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Même les démons le reconnaissent. Et donc, je crois que cette parole aujourd'hui nous interpelle. Et nous ? Et toi ? Et moi ? Oui, nous qui connaissons déjà toute l'histoire. Nous qui connaissons la fin de l'histoire, c'est-à-dire la mort et la résurrection du Christ. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Nous qui savons qu'il a donné sa vie, il s'est donné entièrement pour toi et pour moi, pour nous aimer. Sommes-nous reconnaissants ? Sommes-nous dans la reconnaissance ? Sommes-nous dans l'action de grâce ? Sommes-nous dans cette reconnaissance ? Tu es le Fils de Dieu. Sommes-nous dans cette relation ? Voilà, tu es le Fils de Dieu. Affirmons-nous avec le cœur et avec la bouche. Toi, tu es mon Seigneur. Voilà. Je pense que cela, c'est le cœur de ce passage. Les démons l'affirment. Les démons le croient. Les démons se prosternent. Est-ce que nous, nous sommes capables de prosterner nos cœurs ? Prosterner notre orgueil. Prosterner notre volonté de tout savoir et reconnaître que la seule vérité, c'est le Seigneur. Prosterner notre cœur, nos émotions, nos amours et reconnaître que le véritable amour au-dessus de tout, c'est le Seigneur. Prosterner nos richesses et reconnaître que le véritable bien, c'est le Seigneur. Est-ce que nous sommes reconnaissants à point de le mettre au-dessus de tout ? De reconnaître que tu es le Christ, tu es le Seigneur, tu es mon sauveur. Et je te reconnais comme sauveur. Je te reconnais comme mon sauveur. Voilà. Que le Seigneur puisse t'éclairer pour illuminer. Mais, dans ta méditation, dans ta réflexion personnelle, n'oublie pas, même que tu puisses te rendre compte que, peut-être qu'il me manque beaucoup, je ne sais pas encore reconnaître le Seigneur. Mais, voici la bonne nouvelle. Cette parole n'est pas seulement une accusation. Pardon. Elle n'est pas une accusation. Elle n'est pas seulement une exhortation à avoir le Seigneur comme seul Seigneur. Puisque même les démons le font. Elle n'est pas une accusation. Elle n'est pas seulement une exhortation. Elle est la grâce de le faire. Lorsque le Seigneur donne la parole, la parole apporte non seulement la direction, mais elle apporte aussi la grâce d'y arriver. Donc, croyons à la potentialité, à la puissance de cette parole aujourd'hui, qui veut éclairer là où, toi, tu ne reconnais pas le Seigneur, mais qui veut aussi te donner la force de reconnaître que nous puissions assumer cette force, cette puissance que la parole nous donne. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à prier avec moi. Seigneur Tout-Puissant, lorsque tu prononces les paroles, parce que tu es la parole, Seigneur Jésus, tu nous donnes la force d'accomplir ta parole. Tu nous donnes la grâce d'y arriver. Donne-moi, Seigneur, donne-nous, donne à chacun de ceux qui accompagnent cette vidéo, la capacité d'assumer, d'assimiler, de se laisser saisir par cette force, par cette grâce, pour pouvoir arriver à la mettre en pratique, à la vivre de tout cœur. Voilà ce que je demande, Père, au nom de Jésus, par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup de votre compagnie. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes. Et je vous attends demain pour une nouvelle méditation de la parole. A bientôt.